Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La réunion des ministres de l'Intérieur du G7 et l'approche algérienne en matière de migration, le développement impréalable à la sécurité et à la stabilité. Les cas de paludisme et de diphtérie dans l'extrême sud du pays ont baisse. La situation est maîtrisée de l'avis du ministre de la Santé. La vaccination, l'impératif souligne les professionnels de la santé. Les exactions sionistes poursuivent au Proche-Orient. L'armée d'occupation sioniste a commis trois massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de raza faisant 23 martyrs et 66 blessés. Culture avec le rendez-vous cinématographique de l'heure, la douzième édition du Festival d'Oran du film arabe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous avant de développer tous ces titres, ces messages de félicitations adressés au président de la République Abdel-Majid Teboun après sa réélection à la magistrature suprême. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a félicité le président de la République et affirme que son élection pour un nouveau mandat intervient à une étape importante pour les relations algéro-européennes et leur intérêt commun, exprimant dans la foulée son engagement personnel ainsi que celui de la Commission européenne à œuvrer de concert. Le Premier ministre de Belgique, Alexandre Dekroux, souhaite de son côté plein succès au chef de l'État dans ses nobles missions. Le Premier ministre belge a émis le vœu de renforcer les relations entre la Belgique et l'Algérie durant le nouveau mandat présidentiel d'Abdel-Majid Teboun. Autre message de félicitations reçu par Abdel-Majid Teboun, il émane d'André Rajolina, le président de la République de Madagascar. Le président qui présente donc ses félicitations au président de la République, il lui souhaite plein succès en son nom et au nom du peuple malgache. Le chef de l'État a également reçu un message de félicitation du président de la République togolaise, Fort Ignacy Nmey, à l'occasion de sa réélection. Le président togolais a exprimé au chef de l'État sa conviction de porter les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays à l'excellence, au mieux des intérêts des peuples algériens et togolais. Nous vous le disions en titre à suivre ce soir sur les ondes de la radio et de la télévision nationale à partir de 21h, la rencontre périodique entre le président de la République, Abdel-Majid Teboun, avec les représentants des médias nationaux. Le chef de l'État a annoncé entre autres un remaniement du gouvernement avant la fin de l'année. On écoute un extrait. Le chef de l'État a annoncé de l'État a annoncé de l'État a annoncé de l'État à l'État. Le chef de l'État a annoncé de l'État a annoncé de l'État. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est l'étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes. On mène à Dieu, c'est des relations d'amitié, c'est des relations d'intérêt réciproques. Le président de la République a donc annoncé un remaniement du gouvernement avant la fin de l'année. Il a réitéré que le citoyen restera au cœur des préoccupations du gouvernement. La préparation de la loi des partis politiques se fera en consultation avec les formations politiques et lutter contre la contrebande en établissant des zones franches avec les pays voisins. Vous pourrez donc suivre cette rencontre dans son intégralité à partir de 21 heures sur nos ondes. L'Algérie se félicite des arrêts rendus publics hier vendredi par la Cour de justice de l'Union européenne confirmant l'illégalité des accords commerciaux conclus avec le Royaume du Maroc en violation des droits inaliénables du peuple sahraoui sur les ressources naturelles que recèle le territoire non autonome du Sahara occidental. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger souligne que ces arrêts viennent confirmer la doctrine des Nations unies qui consacre la souveraineté des peuples des territoires non autonomes sur leur richesse naturelle et l'impératif d'assurer la protection de ces richesses contre tout pillage et toute prédation dont elles peuvent être victimes. Comme le montre abondamment le cas du Sahara occidental sur un plan plus général, ces arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne rappellent les vérités indéniables inhérentes à la cause sahraoui dont notamment le statut juridique de ce territoire, la qualité légale du franc polisario ainsi que le droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination. souligne le département d'Ahmad Attaf qui indique que ces vérités irréfutables ne sauraient être altérées par la volonté manifeste de certains pays européens de cautionner le fait accompli colonial au Sahara occidental. Dans ce contexte, l'Algérie regrette que certains pays européens, contrairement déjà à la doctrine des Nations unies en matière de protection des richesses des territoires non autonomes, et opposer une fin de non recevoir aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette attitude renseigne sur le peu de cas que ces pays font de la règle de droit international et européenne. Par ailleurs, l'Algérie attend des pays européens, de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne, dont l'attachement à l'état de droit est dirigé en principe fondamental de l'action extérieure, à ce qu'il se conforme pleinement à l'esprit et à la lettre de ces arrêts finaux et définitifs de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne sont susceptibles d'aucune autre voie additionnelle de recours. Et la jeunesse sahraoui voit dans la décision de la Cour de justice européenne un rétablissement du droit international dans le dossier du Sahara occidental. On écoute à ce propos Ahmadina Abdelmbark, porte-parole de la jeunesse active sahraoui. Il est contacté par Karim Hassnaoui. La Cour de justice de l'Union européenne a fait savoir au monde entier et à tous les pays membres de l'Union européenne que le seul souverain des ressources naturelles du Sahara occidental est le peuple sahraoui et que nul ne peut contracter d'autres accords sans le consentement du peuple sahraoui. Cette décision a mis en échec tous ces accords contractés par le Maroc et les pays membres de l'Union européenne. Cette décision met fin à tous ces accords de pêche, d'agriculture, entre le Maroc et les pays membres de l'Union européenne, incluant le territoire du Sahara occidental. Encore une fois, aujourd'hui c'est une victoire écrasante en faveur du peuple sahraoui. Encore une fois, la Cour de justice de l'Union européenne donne raison à son seul et légitime représentant le peuple, le franc polisario. Nous sommes ravis de cette nouvelle car, encore une fois, montre le côté juste de notre cause, la juste cause du peuple sahraoui. La décision de la Cour de justice européenne en faveur du peuple sahraoui est une victoire sans précédent dans l'histoire de la lutte contre la colonisation. On écoute Esteban Da Silva, militant chilien des droits de l'homme. Elle constitue une grande victoire pour le peuple sahraoui, pour les francs polisarios. C'est une victoire sans précédent dans l'histoire de lutte contre la décolonisation. Il est conforte au peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance. Il porte un coup très fort à l'occupant marocain. Qu'il se prive des leviers économiques et politiques pour maintenir sa présence illégale dans les territoires et poursuivre sa politique illégale de colonisation du territoire par l'espoliation des ressources naturelles sahraouis. Sarai, de la Cour de l'Union européenne, rappelle avec force que la question du Sahra occidental est une question de décolonisation et qu'il n'existe pas de solution au dehors du strict respect du droit à l'autodétermination, à la dépendance du peuple sahraoui. Et toujours à propos du Sahra occidental, une délégation algérienne, membre de l'APN et de la société civile, interviendront aux travaux de la quatrième réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée aux questions de décolonisation. La présence de la délégation algérienne à cette réunion est conforme à la position de l'Algérie et à son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. On écoute Mohamed Hany, député ex-président de la Commission des affaires étrangères de l'APN. Il en parle à Nabila Hossine. L'Assemblée nationale est représentée par le président du groupe d'amitié algéro-sahraoui, M. Tissot, au sein des travaux de l'Assemblée de la quatrième réunion annuelle de la commission permanente à l'ONU chargée de la question de politique spéciale et de la décolonisation. Du 7 au 14 octobre, l'Assemblée nationale a toujours été présente à ce genre d'événement. Tout simplement, nous sommes convaincus que la décolonisation du Sahra occidental est une priorité. C'est une cause que le Parlement, le peuple algérien et l'État algérien défend. Bien évidemment, c'est un moyen aussi d'exprimer et de défendre ce dossier-là au niveau des instances internationales et argumentées. Sans développement, il ne pourrait y avoir de sécurité et de stabilité. C'est l'approche que défend l'Algérie dans le dossier de la migration. Depuis l'Italie, Ibrahim Mered a présenté hier cette vision destinée à répondre aux défis de la migration irrégulière. Cette approche, l'Algérie a fait un axe important dans la coopération avec ses partenaires. Les plus hautes autorités de l'État l'ont traduit dans les faits via des actions concrètes. Abdal-Rahman Hadef, expert en géoéconomie, on parle à Smaïn Mimouni. La priorité pour la résolution de ces problèmes, c'est surtout d'avoir des stratégies de développement économique et social qui donnent la perspective aux populations de la région méditerranéo-sahélienne qui est aujourd'hui confrontée à un grand phénomène migratoire. L'Algérie a en fait une de ses priorités dans le domaine de la coopération internationale avec la mise en place de la nouvelle agence de la coopération internationale d'une enveloppe d'un milliard de dollars pour venir aider à la résolution de cette problématique de développement. Aujourd'hui, l'Algérie porte la voix de ces pays-là pour que les pays du Nord comprennent que le défi relève aussi du traitement en profondeur. L'Afrique a besoin d'une nouvelle approche en termes de développement, une résolution de la problématique des dettes. Aujourd'hui, le phénomène de migration crée de l'instabilité dans la région tout entière et il est important de résoudre ces problèmes à leur origine. L'Algérie et la Sauvénie ont appelé à la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire Araza ravagée par près d'un an d'agressions sionistes génocidaires alors que la mission algérienne auprès de l'ONU ne cesse de souligner à New York l'urgence d'un cessez feu immédiat pour éviter une escale à détention dans la région du Moyen-Orient. L'appel à cette réunion intervient au vu de la situation dangereuse Araza, y compris les derniers développements sur le terrain. L'armée d'occupation sioniste a commis en effet trois massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande d'oraza faisant 23 martyres et 66 et blessés. Les forces de l'occupation ont arrêté également depuis hier 25 civils palestiniens en Cisjordanie occupés, y compris des ex-prisonniers. Les forces de l'occupation ont soumis des dizaines de civils palestiniens par ailleurs à des interrogatoires dans la localité de Beit Omar al-Khalil. Les arrestations ont été accompagnées d'agressions et de menaces contre les détenus et leurs familles, de sabotage et de destruction massive dans les maisons des citoyens. Ce qui se passe en Palestine est indescriptible et dépasse le génocide, a déclaré la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Palestine, Francesca Albanese. Dans une interview à la chaîne de télévision Palestine Albanese pointe du doigt la responsabilité des membres de l'ONU, avertissant du risque d'aggravation de la situation si toutes les parties n'assumaient pas leurs responsabilités face à ce qui se passe dans les territoires palestiniens. La cause palestinienne a connu en dépit de l'agression sioniste qui se poursuit et qui boucle lundi de sa première année une percée diplomatique et un élan de solidarité inédit à l'échelle internationale faisant avancer le combat des palestiniens vers l'indépendance et acculant comme jamais l'antité sioniste. C'est aux Nations Unies que l'essentiel des batailles diplomatiques entre la Palestine et l'antité sioniste a lieu. L'Algérie via sa diplomatie mène justement une bataille farouche en soutien au peuple palestinien à sa juste cause depuis son accession en janvier dernier au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent de cette instance. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a recommandé d'inscrire les questions de paix et de sécurité internationale parmi les priorités de l'Algérie durant son mandat. Amal Azib. Les développements de la question palestinienne qui est entrée le 7 octobre 2023 dans une étape charnière de son histoire et qui bouclera lundi prochain sa première année ont constitué une source de profonde préoccupation pour l'Algérie. L'Algérie qui a pesé de tout son poids pour défendre cette cause centrale profitant de son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Quelques jours après le début des massacres sionistes Barbara Arza la position de l'Algérie a été exprimée par le président de la République qui a qualifié ce qui s'est passé dans cette partie des territoires palestiniens de véritables crimes de guerre et crimes contre l'humanité soulignant que les palestiniens ne sont pas des terroristes car ils défendent leur pays et leurs droits. Depuis la tribune des Nations Unies, l'Algérie a mené plus d'une bataille diplomatique pour parvenir à une résolution urgente de cessez-le-feu Arza. En mars dernier, elle a rédigé une proposition succincte traitant les éléments les plus complexes, y compris un cessez-le-feu immédiat conduisant à un cessez-le-feu permanent. La libération de tous les détenus est la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux. Le texte initié par l'Algérie, appuyé par les autres membres élus, a été adopté pour la première fois depuis le début de la guerre génocidaire contre Arza et après quatre tentatives précédentes qui ont échoué en raison du veto américain. La résolution 27-28 a recueilli 14 voix, les États-Unis s'étant abstenus. Le texte exige un cessez-le-feu immédiat Arza pendant le mois de Ramadan, garantissant que l'aide humanitaire parvienne à la population et à la libération des détenus. Après cette victoire diplomatique, l'Algérie a affiché sa détermination à poursuivre le combat à l'ONU par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amal Benjama. Nous ne nous arrêterons pas tant que le Conseil n'aura pas assumé son entière responsabilité et appelé à un cessez-le-feu car notre volonté est de faire et notre détermination est inépuisable, avait-il assuré. Au Maroc, une année après le lancement de la grande bataille de Toufan l'Aqsa du 7 octobre 2023, une grande mobilisation est prévue demain à travers l'ensemble du royaume. Le Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation appelle l'ensemble de la société civile à participer massivement à la marche populaire prévue à travers les villes marocaines. Les Marocains solidaires du peuple palestinien rejettent en bloc la normalisation entre le Maroc et l'agresseur sioniste. Chez nous, le ministre de la Santé Abdelhaq Seyhi a annoncé depuis Tim Yaouin à Ingzem à Bozmaji Moukhtar la baisse du nombre de cas de paludisme récemment enregistré dans la région. Il a rassuré quant à la disponibilité du traitement de cette maladie. Abdelhaq Seyhi a indiqué que le nombre des cas enregistrés jeudi est passé à 24 contre 127 le week-end dernier. La situation justement est maîtrisée à Ingzem où l'on a enregistré des cas. On écoute le wali d'Ingzem justement, Faisal Amrouch, il est contacté par Asmaïl Mimouni. La situation globale au niveau de la ville à Ingzem, on est frontalier avec le Niger et le Mali. Le début de cette pandémie, les événements du nord du Mali ont joué un grand rôle. Donc le premier patient s'est déclaré au niveau de Tim Zawati et pour le malaria et pour la diphtérie. Tout de suite après, les médicaments de ces maladies ont été déployés. D'abord, nous avions un stock déjà au niveau de la ville à Ingzem. Puis les médicaments ont été déployés par plusieurs délégations qui ont été dépêchées par le président de la République. Actuellement, cette maladie a évolué avec un temps rapide puisque nous avons reçu beaucoup de ressortissants du nord du Mali. Donc ça, c'est comme une propagation assez importante. Actuellement, nous sommes dans une situation plate. Donc c'est la décembre pour ces derniers jours. Nous avons juste fait quelques cas. Et les cas de paludisme sont importés. Toutefois, sur le plan scientifique, les experts affirment qu'il faut se baser sur une approche microbiologique. On écoute le professeur Kamer Sanhaji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, extrait de son intervention d'une émission en stéthoscope ce matin. Il répond à Célia Laboue. La rigueur scientifique, en ce qui me concerne, ne me permet pas d'affirmer les choses à 100%. Il n'y a pas de cas à emporter, mais il faudrait démontrer qu'il n'y en a pas. C'est pour cela qu'une démarche scientifique importante d'analyse épidémiologique, mais même de biologie moléculaire, ces organismes, pour savoir, comme ça on peut les pister, on peut savoir d'où ils viennent. Les professionnels de la santé soulignent l'impératif de la vaccination de tous les habitants des régions concernées et des régions voisines. La vaccination est un moyen nécessaire pour les protéger contre la maladie. À ce propos, Dr Nassim Abel Abbas, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Al-Qatar, toujours dans l'émission Stéthoscope. La vaccination est l'exemple idéal de la prévention primaire. Je me vaccine et donc j'évite de tomber malade, d'être infectée. Et donc c'est simple, le schéma est bien codifié, il est gratuit, il suffit de ne pas être vacciné. Donc ça c'est un peu la spécificité du Sud. Il y a donc une population qui est mobile et donc qui échappe totalement à la vaccination. Et c'est dommage, pourquoi ? Parce que la transmission se fait par voie aérienne, par les gouttelettes salivaires qui contiennent la bactérie. Il faut que la bactérie soit dotée d'un gène qui code pour une toxine. Le vaccin antidiphtérique protège aussi contre le tétanos. Et croyez-moi, quand on vient nous voir pour une blessure, on nous dit toujours qu'on n'a pas fait le rappel qu'on devrait faire tous les 10 ans à partir de l'âge de 18 ans. Il y a des gens qui font le jardinage, les agriculteurs. Donc franchement, il faut mettre à jour le statut vaccinal, c'est important. Un hommage aux enseignants de cette journée qui leur est dédiée, Journée internationale des enseignants, thème retenu par l'UNESCO cette année, pour promouvoir et rendre hommage aux instituteurs et les professeurs sur Airzane. Vous en dites plus. Elle se rappelle comme si c'était hier, lorsqu'elle a enfilé pour la première fois s'enthabiller pour regagner sa classe. Elle dispensait la matière de langue arabe. Cette diplômée en droit à la faculté d'Alger, sa relation avec l'enseignement a commencé en 1980 à l'école Le Parc de la Liberté à Alger. Aouawish Ben Saïd, retraitée conseillère pédagogique, revient non sans émotion sur son parcours dans l'enseignement. J'ai enseigné à des enfants qui avaient 10 ans. Je me rappelle de mon premier jour dans l'enseignement. Et quand on assistait aux journées pédagogiques, c'était le sérieux. Autre profil, celui de Hurya Khanès. Cette retraitée de l'enseignement native de Cherchel tient à rendre hommage à l'instateur à l'occasion de la journée qui lui est dédiée aujourd'hui. Ce jour est un hommage. Je pense au courage, à l'abnégation, au don de soi et à la transmission du savoir par des hommes et des femmes qui ont énormément de miennes. Pour moi, cette date du 5 octobre, elle est commémorative, elle est bien méritée. Célébrer le 5 octobre, la journée internationale des enseignants a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif. Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation, thème retenu par l'UNESCO pour promouvoir et rendre hommage aux instituteurs et les professeurs. Page Culture à présent, pour commencer, Scala Ouran avec le rendez-vous cinématographique de l'heure, le festival d'Oran du film, du cinéma arabe, un événement qui revient après 6 ans d'interruption. Dans son allocution à l'ouverture, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudi, a mis en avant les réalisations de l'État dans le domaine de l'industrie cinématographique et des autres arts. Mouloudi a notamment cité l'inauguration de la première ville cinématographique dans le sud de Doran. Mohamed Hamza Belmadani. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudi, lors de la cérémonie d'ouverture, a mis en exergue les réalisations de l'État dans le domaine de l'industrie cinématographique. L'Algérie a inauguré dernièrement la première ville de production cinématographique dans notre Grand Sud et d'autres projets à l'intérieur du pays. Nous avons également lancé le projet national des archives cinématographiques et sa numérisation et l'Institut supérieur du cinéma Lakhdar Hamina. L'Algérie a fondé également le premier lycée des arts, le premier du genre dans le continent africain. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un hommage spécial rendu au réalisateur international algérien Mohamed Lakhdar Hamina, laureate de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Je n'ai pas seulement une reconnaissance de mon parcours, mais la salle de toutes les personnes qui ont œuvré à mes guillemets. De nombreux acteurs, réalisateurs et des invités du monde du 7e art venus de plusieurs pays arabes. J'ai déjà visité Oran, il y a 10 ans de ça déjà. Je suis très content de revenir et je suis aussi content du retour du festival du film arabe. Cette édition qui se poursuivra jusqu'au 10 du mois en cours verra la participation de plus de 60 films représentant 17 pays arabes. Invité à ce festival, Ahmed Bejaoui, critique cinéma, a relevé l'hommage rendu au célèbre réalisateur et ami de l'Algérie, Costa Cabras. À l'ouverture de ce festival, on l'écoute et il est contacté par Nadia Siassi. C'est la 12e édition après cette longue interruption et j'ai bien senti que les Oranais étaient très contentes avec le retour de ce festival. Ensuite, il y a eu une cérémonie d'ouverture sous la présidence du commissaire général Amrachad Chanyou, qui est un homme de théâtre, un homme de culture et qui est une brillante cérémonie. L'invité de Marc l'aide de ce festival, c'était Costa Cabras et son épouse Michèle Rey. Et donc Costa Cabras a été honoré pour sa relation très spéciale avec l'Algérie, sa fidélité. Depuis Z, il n'a cessé d'être l'ami de l'Algérie et donc c'était une reconnaissance tout à fait émérite. Il y a un programme très riche. Il y a évidemment aussi beaucoup de niches qui sont dans ce festival pour se rappeler que pendant ce temps-là, il y a la Palestine qui souffre et la Libanie qui souffre et que l'un qui était sureniste est en train de commettre ses actes de génocide et qu'on n'oublie pas ce qui se passe au Moyen-Orient parce que ça nous concerne le premier chef. Voilà ceci pour le festival d'orand du film arabe. Tant bel rideau ce soir ou ce samedi sur la 16e édition du FIBDA, les visiteurs et les amateurs de bandes dessinées étaient présents en force pour profiter des dernières conférences et des stands de vente des articles de leur personnage préféré, Sidali Fares. La dernière conférence dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d'Alger, une conférence avec un des invités du festival, le Canadien BDIS Patrick Planché. J'écris une série pour les jeunes à partir de 8 ans, ça s'appelle « Aube du monde des rêves ». Le personnage principal, Aube, c'est une petite fille qui a un œil vert et un œil bleu et son œil vert lui donne le pouvoir d'entrer dans les rêves des autres. Et Aube, c'est l'apprenti du marchand de sable. Ce marchand de sable-là est un petit peu réinventé, c'est un inventeur qui a créé une usine où on fait de l'énergie avec les rêves des gens. Donc Aube travaille dans cette usine-là, il découvre plein de secrets, il découvre ses origines, c'est ça. C'est de l'aventure fantastique avec un peu de science-fiction, puis un personnage qui grandit, qui évolue, qui apprend à penser plus aux autres. Les visiteurs sont venus en force dans cette dernière journée de la 16e édition du Festival international de la bande dessinée pour profiter jusqu'à la dernière seconde de cet événement. On attend cet événement chaque année, du coup, voilà, c'est un peu excitant. Pour accompagner déjà ma fille, pour passer un bon moment, et comme elle est fan de tout ce qui est manga, bande dessinée, je vais lui faire plaisir et me faire plaisir en sortant ensemble. C'est sympathique, c'est plus animé, il y a plus de sens. Je suis venu pour la bande dessinée, j'aime la bande dessinée. C'est un peu le monde terrestre, ouais, voilà, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Ça fait partie des événements que j'attends le plus chaque année. Le Festival international de la bande dessinée d'Alger vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 17e édition. Voilà, rendez-vous épris ici d'Alif Arès. On arrive au sport, c'est Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir, Masséram. Sport football avec les résultats de la 3e journée de la Ligue de Groupe Centre-Ouest. Et des résultats qui ont été profitables pour la GSM Thiaret, qui a pris la tête du classement de ce groupe Centre-Ouest après sa victoire 4 buts à 0 face à la formation de Meshelya. Ils ne sont pas seuls tout de même avec 7 points à la première place. Il y a également le Mouloudia de Wetzli qui a fait match nul, a tenu en échec sur son terrain par l'idée de Mostaghanem, un but partout. L'Azmodoran également tenu en échec par la formation d'Albiar, 0 à 0 sur son terrain. Victoire de Bechardjid, 4 buts à 0 devant l'ESM Koleal. Le Mouloudia de Saïda accroché également sur son terrain par le rallye de Mascara, 0 à 0. Ousbena Aknoun a battu le net de Buzan, le RC Kouba a fait match nul, un but partout face au CR Timouchent. Et puis suite demain dimanche de la troisième journée de Ligue 1, Fethiik. Qui avait débuté hier avec notamment la victoire de l'Olympique d'Arbou face à la GSM Saura de Buzan, ce qui permet pour le moment à Arbou de prendre seul la tête du classement après trois journées. Hier également deux matchs se sont joués. On tente de ses tifnets, mais Demagra 0 à 0. Mouloudia Doran, Aïs Oshlep, 0 à 0. Demain, de belles affiches en perspective à 16h. Paradeu Athletic Club, JSK Bili, la JSK qui doit réagir après sa défaite à domicile lors de la précédente journée, ou plutôt lors du match de mise à jour de la première journée face au Mouloudia d'Alger. Le CSC, lui, recevra justement le Mouloudia d'Alger au stade Ben Abdelmalek de Constantine. Un match qui se jouera à huis clos à 16h. Tout comme US1 Prinshla, US Moustagan, 16h également, 17h45. L'USBISKRA face au Cheikh Bel-Asie de Bel-Wizdel, le CRB, qui lui aussi doit réagir lors de cette troisième journée après avoir fait deux matchs nuls lors des deux premières journées. Et enfin, l'USM Alger pour la confirmation à 18h face au Mouloudia d'Al-Beyad au stade de Bel-Arkou. Merci, Fethi. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'à partir de 21h, vous pourrez suivre sur la radio et la télévision nationale la rencontre périodique entre le président de la République Abdelmajid Boune et les représentants des médias nationaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à Hafez Médja qui était à la réalisation islam, à la technique Nesrin, à la régie. Merci aussi à Yacine qui est au streaming vidéo. L'information revient ce soir. Vous retrouverez tard Sabine Lassane. La météo tout de suite avec Amine Mounir. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Merci. Merci.